On va commencer par expliquer les flux cliniques. Qu'est-ce que je veux dire par flux clinique? C'est quelles sont les étapes de la nutrition fonctionnelle dans la roue de la transformation qu'on va recevoir cette patiente. Premièrement, elle a pris un rendez-vous et nous, nous avons envoyé notre COINF, notre questionnaire nutrition fonctionnelle, que si vous, qui êtes de l'autre côté, vous n'avez pas regardé les lives précédentes, je vous invite à regarder. Sinon, vous n'allez pas comprendre peut-être mes explications. Il faut savoir aussi que cette chaîne, elle est faite pour vous, professionnels de santé. Qu'est-ce que je fais là? Je vous montre comment appliquer de A à Z la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie. La vôtre et celle de vos patients. Veuillez avec vous! Vous savez bien que quand on transforme la vie de quelqu'un, on va transformer la note sur tous les plans, le plan psychique, le plan financier, dans tous les plans. Dans mes explications des flous cliniques, on a ce COINF. Après, on a la première consultation. On a eu déjà une live que je vous ai dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la première consultation que vous pouvez regarder et qu'est-ce que vous devriez faire dans la première consultation. Parce que la première consultation, il n'y a pas une deuxième. La première consultation, elle est unique. On ne peut pas avoir une deuxième consultation avec notre client ou notre patient. Donc, il faut bien profiter, établir une relation de confiance qu'on appelle alliance thérapeutique avec cet ou ce patient. Et là, qu'est-ce que je vais vous raconter? Elle s'appelle Alice, c'est ex-féminin. Elle a 30 ans et elle travaille comme agent de recouvrement. Ça, quand quelqu'un me dit ça, c'est déjà un peu compliqué. Parce que ça vient dans ma tête qu'il doit être un travail très stressant. Et elle est venue avec ce qui sortait de la bouche d'Alice. Je veux maigrir. C'est ça. Elle n'est pas venue pour l'angoisse. C'est ça que c'est intéressant. Elle a dit je veux maigrir. Et au fur et à mesure que j'ai parlé avec elle, je ressentis même au premier abord qu'il y avait beaucoup d'anxiété. Elle, mal que je commençais à parler, elle a dit oui, mais bon, je vais maigrir et mon travail. Une respiration très anxieuse. Une personne qui, que de regarder, on voyait l'anxiété. Et là, vous, en tant que professionnel de santé, il va falloir découvrir quels sont les déclencheurs de cette anxiété. Qu'est-ce qui est en train de causer cette anxiété? Ça ne sert à rien de lui demander comme ça. Et de lui déjà mettre une étiquette en disant, ah, vous êtes très anxieuse. Non, 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 vous ne faites pas ça. Vous êtes encore en train d'établir une relation de confiance avec votre patient. Donc, vous allez observer. Et là, j'ai observé ça. Et dans le coïnf, j'ai eu qu'elle était un peu déprimée, stressée par son travail. Donc, j'avais raison. Et beaucoup d'irritabilité avec son mari, surtout dans la phase. Elle a un syndrome prémenstruel. Comment vous savez ça, Elisa? C'est ça la richesse du coïnf. Le patient, quand il arrive, j'ai déjà les informations. Et donc, je peux exploiter beaucoup plus ce que je veux exploiter. Vous comprenez? Et elle compense. Ça, c'est pendant la conversation. Elle compense l'anxiété dans l'alimentation. Et spécialement entre 17h et 18h. Chute de cheveux, ongles cassantes, léokonichi. Est-ce que vous connaissez léokonichi? Léokonichi, c'est ça. Ce sont ces taches blanches qu'on voit au niveau des ongles. Probablement, là, on commence déjà à se poser des questions. Un déficit en zinc, peut-être, que c'est le plus qu'on voit plus fréquemment. Ou sinon, un déficit en sélénium. Ou sinon, tous les deux. Mais, on continue notre quête. On est d'accord. Tout ça, le timeline a été déjà fait dans la première consultation. Quand je suis en train de vous montrer tout ça, effectivement, dans le flux clinique, c'est ce qu'on appelle la restitution. Je vais restituer à ma patiente, aujourd'hui, par exemple, sans sa roue de sa transformation. Je vais revenir à la logique du flux clinique, parce que, peut-être, vous n'avez pas compris. Première fois, elle va m'envoyer les coïnfs. Deuxième fois, je fais le timeline. Je demande les examens. Je demande tout ce qu'elle a. Je demande l'enquête alimentaire. Je fais ma prescription. On a vu ça. Et là, je travaille tous les éléments. Et je suis en train de restituer à ma patiente de lui donner mon diagnostic nutritionnel. C'est ça que je suis en train de faire, aujourd'hui. Il y a des détails, des choses, que, parfois, on ne donne pas toutes ces informations d'un seul coup à la patiente. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure. Toutes ces informations-là, j'ai prises par les coïnfs et par mon timeline. À partir du coïnf et le timeline. Elle a ongles cassantes, leokonichi, règles abondantes à chaque 30 jours. Elle a un flux abondant autour de 10 jours, quand même. C'est 10 jours de flux abondant. Et elle a été diagnostiquée avec un syndrome pré-mensuel. Ce n'est pas moi qui a fait ça. Une tension pré-mensuelle. Ça, c'était déjà informé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme composition corporelle d'Alice? On va voir, 1,52 m. Alice est très, très petite. Elle a 58,6 kg. 58 kg, 600 g. Un IMC de 25,3. Écoutez-moi. Elle a 30 ans et elle est déjà en pré-obésité. Avec un tour de taille de 90 cm. Là, je vous mets cette photo, cette petite photo, pour vous montrer à peu près, en termes de composition corporelle, qu'est-ce qu'on a? On a normalement 35 % de muscles, 15 % de graisse, 60 % d'eau, beaucoup d'eau, et 15 % de l'eau. Donc, la composition corporelle, c'est évidemment pas que de la graisse, pas que de l'eau, pas que de l'eau. C'est cette composition qu'on appelle composition corporelle. Et qu'est-ce que Notre-Dame fait comme activité physique? Ça, c'est très intéressant. En tant qu'activité physique, elle m'a dit qu'elle faisait la salle de sport trois fois par semaine. Ça, cette information, j'ai pris dans les coïnfs. Quand je suis allée plus loin avec elle, en fait, elle va une seule fois par semaine, et encore, et la marche pendant le week-end, qu'elle m'avait dit, c'est très irrégulier. Donc, vous voyez comment ce coïnf est extrêmement important. Parce qu'elle m'a dit qu'elle va à la salle de sport trois fois par semaine, mais à la fin, on peut presque dire qu'elle est une patiente sédentaire. Parce qu'elle va une fois par semaine, et encore, et elle n'a pas une marche régulière. Sommeil. Elle dort bien, mais elle a une difficulté d'endormissement. Mais on va continuer à donner des informations sur cette patiente, et vous allez comprendre le tout. Antécédents familiales. Vous savez que la nutrition fonctionnelle, on prend, on avait dit déjà, les antécédents du patient, spécialement ceux qui sont plus proches, parental et grand-parent, et aussi frères et sœurs. Donc, j'ai mis là, évidemment, seulement ce qui est important pour vous, pour comprendre l'histoire d'Alice. Donc, elle a un père qui est diabète type 2, vivant, une mère vivante, ça veut dire pas grande chose à vous dire, et un grand-père paternel aussi diabétique. Donc, là, on commence déjà à se poser des questions, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elle est en surpoids important. Elle a son père qui est diabétique, et elle a la grand-mère paternelle qui est aussi diabétique. Donc, je vais avancer, et vous allez voir tout ce qui va se passer avec Alice. Type d'accouchement, c'est son accouchement à elle. Elle est née par voie basse, et allaitée jusqu'à 6 mois. Ce sont des informations, parfois, extrêmement importantes. Quand c'est par voie basse, pourquoi? Parce qu'on va considérer l'intestin, les microbiotes, tout va jouer. Chirurgie, oui, elle a fait une césarienne, parce qu'elle a une fille qui a 2 ans, et qui dort la nuit. Ce que je vous présente, mes chers élèves, ce que j'appelle un apprentissage passif, parce que qui a posé toutes ces questions? Moi. Quel était l'intérêt de poser ces questions? C'est moi qui les ai posées. Ce n'est pas vous. Votre processus, c'est d'apprendre à poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et vous ne pouvez pas poser toutes les questions au monde. Donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre à poser des bonnes questions. Et là, je vous donne exactement la conclusion de mes bonnes questions. Elle n'a pas signalé aucune maladie grave, dans l'enfance, ni dans l'adolescence, et aucune maladie diagnostiquée actuellement. Donc, vous voyez que j'ai fait déjà un résumé, mais il faut savoir quelles questions poser, comment vous allez poser, etc. Et dans les nœuds biologiques, j'ai observé les habitudes intestinales. Et là, c'est très intéressant, parce qu'Alice, elle, sans gluten et sans lactose, son intestin fonctionne très bien, même deux fois par jour, par l'échelle des bristoles. Numéro 4 que je vais vous montrer. Quand elle mange du gluten et du lait, elle a beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnements, de la diarrhée et de maux de tête. La question est qu'aujourd'hui, Alice, elle, elle, prend du gluten et elle prend du lait. En sachant qu'elle a beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnements, de la diarrhée, et tout ça. Et l'être humain est comme ça. Et donc, je vous montre ici l'escale des bristoles. J'utilise cette escale, cette échelle, pardon, échelle des bristoles, escale, c'est en portugais, échelle des bristoles, tout le temps. Donc, elle est du type 4, c'est la banane. C'est l'exemple meilleur qu'on peut avoir, qui c'est comme une saucisse, un serpent, une banane, lisse et douce. Ça, c'est top. Mais, elle va avoir ce type de caca, on va dire, comme les mots comme elles sont, seulement quand elles ne mangent ni du lactose ni du gluten. Je voudrais faire un aparté sur le lactose parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lactose comme on pense. On fait cette supposition, mais la question du lactose, parfois, ce n'est pas le lactose en soi. C'est la protéine qui donne plus de problèmes que le lactose. Vraiment. Le lactose est plutôt caractéristique des asiatiques. elle n'est pas asiatique. Mais, c'est plutôt ça. Et la fréquence que je vois même en train de faire des examens dans mon cabinet, c'est rare. Ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce que les gens, ils mélangent intolérance en sucre, qui est le lactose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à lisse, son enzyme qui s'appelle lactase ne fonctionne pas bien. donc, on peut même faire des tests génétiques pour voir si c'est le cas. Donc, c'est ça la problématique. C'est un problème enzymatique. Et ce que je constate vis-à-vis du lait, vis-à-vis du lacté, qui d'ailleurs, notre prochain cours sera sur la biochimie des aliments, l'importance dans le cabinet, que je vais vous parler à la fin de cet exposé d'aujourd'hui, on va voir ça. c'est que l'étage ou produit laitier, si on parle de yaourt, c'est une chose, c'est un univers. Si on parle de lait liquide, c'est un autre univers. Et si on parle de fromage, c'est un autre univers. Et parfois, les gens mélangent tous les univers avec lactose, avec protéines, etc. Ça, on aura l'explication bientôt. Et elles n'utilisent aucun médicament ou supplément. Ça, c'est très, très fréquent pour les filles de 30 ans dans mon cabinet. Et vous, je pense aussi, vous avez beaucoup d'expérience avec des gens de 30 ans qui ne prennent pas de médicaments. Et parfois, prennent beaucoup de suppléments. Mais Alice, qui est en surpoids, elle ne prend rien du tout. Au moins, en ce moment. On a fait une enquête alimentaire avec Alice. Et qu'est-ce qu'on a constaté par cette enquête alimentaire? Là, je suis en train de vous donner les conclusions un peu. D'accord? Ça veut dire qu'Alice, par rapport à son alimentation, après, je vais donner plus de détails, elle a une baisse quantité de fruits. Elle mange toujours, ça, je vous raconte. Elle mange toujours banane, 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 banane. Elle ne mange pas, et quand elle mange, ce n'est pas tout le temps. Donc, elle a une très faible consommation de fruits. Elle a aussi une très faible consommation, alors là, c'est vraiment faible, des légumes. Vous savez, Alice, elle n'est pas une patiente typique que j'ai, je vous avoue. Pourquoi? Déjà, elle est venue pour la perte de poids et elle ne se trouvait pas, elle n'a pas parlé de l'angoisse. C'est moi qui, au fur et à mesure de notre consultation, je lui ai montré qu'elle avait extrait un problème d'angoisse au top et que peut-être ce gain de poids était lié à cette angoisse. Alice, elle a une fille de deux ans, elle travaille, la fille va à la crèche, je vous raconte un peu la situation, elle a cette baisse quantité de légumes. Pourquoi? Parce que, selon elle, elle n'a pas le temps d'aller au supermarché, bon, y acheter des légumes, des choses comme ça. Mais sa fille mange quand même des légumes. Et je rentre même dans les détails, ce n'est pas des légumes de peau. Donc, elle achète pour sa fille, mais elle n'achète pas pour elle. Donc, peut-être, on est en pré-contemplation. Vous comprenez? En termes de phytomicronutriments, s'il y a une baisse de fruits, s'il y a une baisse de légumes, on peut présumer déjà qu'il y a une baisse en termes de phytomicronutriments. Alors, quel est le péché, et ce n'est pas mignon, d'Alice, c'est que tous les jours, quand elle va chercher sa fille à la crèche, elle passe à la boulangerie. Et là, elle achète tous les jours pas mal de choses. Elle a trop faim, elle est sortie de son travail, elle ne mange pas dans les horaires qu'il faut. bon, comme on n'a pas ni légumes ni fruits, on a une baisse de fibres. Et les protéines sont aussi baisses et aussi, elles mangent du gras, évidemment, mais pas du tout avocat, du coco, de bonne graisse. Pas du tout. Ça, c'est les personnes qui sont en surpoids à ce point-là, vous êtes d'accord avec moi que c'est typique ce type d'alimentation. Typique. Mais en France, au Brésil, un peu partout, en Afrique, c'est typique. Je parle de Western Diet. C'est ça que les gens mangent. C'est pas parce qu'ils ne vont pas à chez du fast food que la personne mange bien. Pas du tout. Regardez notre exemple. Elle mange beaucoup de sucre rapide, de sucre transformé industrialisé. Qu'est-ce qu'elle mange comme sucre? Tarte de citron, méringue, poudin, tout ça, vous savez, à la boulangerie. Elle adore ça. Et l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Et la protéine. Il y a aussi un niveau très bas. Quel est le gros problème de cette dame? J'ai fait cette enquête alimentaire. C'est une enquête de sept jours avec week-end inclus que j'ai demandé dès la première consultation. Je lui demandais, elle m'a envoyé et j'ai pu alors faire mon analyse nutritionnelle, mon diagnostic nutritionnel. La prise des repas est très variable. Presque, elle ne prend pas de petit déjeuner. Elle prend le déjeuner dans des horaires pas possibles. Un jour, c'est très tôt, l'autre jour, c'est trop tard. Elle n'a pas une vie régulière en termes de repas. comme je vous dis là, déjeuner, pas d'horaires fixes. Ça peut être midi, ça peut être 13h, ça peut être 14h et parfois même 15h. Et le resto, c'est parce que parfois, elle n'amène pas la nourriture de chez elle au travail, elle va au resto, mais c'est un resto, peut-être, c'est à cause aussi du type de vie qu'on amène aujourd'hui. Elle prend et elle mange dans son travail. Boulangerie, comme je vous ai dit, après chercher sa fille, dîner, elle mange n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la fille arrive, elle prépare à manger à sa fille et elle commence à grignoter les choses qu'elle achetait dans la boulangerie. D'ailleurs, elle mange même les choses de la boulangerie dans la voiture, qui d'ailleurs, elle donne un peu à sa fille aussi. Et après, elle mange n'importe quoi, elle attend son mari à 21h, ils aiment bien manger très tard, mais alcool, c'est vin rouge et quel week-end. waouh, super. Regardez ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer son bilan sanguin. Mais son bilan sanguin, ça c'est la petite fille qui est évident qu'une personne qui a une fille de 2 ans, c'est compliqué, c'est très compliqué, qui a un travail, une fille de 2 ans, donc comment on va proposer des modifications, comment on va transformer la vie de cette dame qui a 30 ans, qui doit être hyper belle, elle a 30 ans et qui a toute la fraîcheur de la jeunesse et qui est dans cette situation. Elle a un surpoids, elle est hyper angoissée, son travail lui-même pression pas possible. Et quand je dis ça, son travail lui-même pression pas possible, c'est là que je voudrais en revenir. la nutrition fonctionnelle, on dit, ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Non, dans la séquence de mes consultations, je vais fouiller son travail, je vais lui proposer des techniques, je vais lui apprendre comment traiter cette pression et j'ai des choses à vous dire que j'ai fait avec elle que je vais vous raconter. Regardons les éléments qui sont extrêmement importants. Ça, elle est venue en novembre de 2020 et la valeur optimale, je voudrais, là, je vous donne vraiment un cadeau pour vous. Un cadeau. On a deux types de valeurs. On a la valeur qui est considérée la valeur de référence qui est la valeur médicale. C'est elle qui vous lisez là que c'est écrit dans tous les bilans sanguins du monde. Mais nous, dans la nutrition fonctionnelle, on a la valeur optimale parce qu'on est des experts de la nutrition. On est des experts de mettre cette personne dans la vitalité maximale. Il va falloir, selon l'âge, attention, selon la biochimie du patient, je vais vous montrer là qu'est-ce que je veux dire par là, on va mettre la valeur optimale. Je vous donne la valeur optimale de l'insuline qui est 5 000 unités internationales par litre. Elle est à 7. Et pourquoi je suis exigeante avec Alice? Parce qu'elle a un passé, elle a une héréditarité lourde par rapport au diabète. Son père, sa grand-mère paternelle, et elle a un surpoids. Donc, je suis exigeante. Et le 35, là, c'est 35 picomoles par litre. Je suis sûre que si vous mesurez la vôtre, peut-être elle ne sera pas à ce niveau-là. Je ne sais pas. La glycémie, la glycémie, on a inférieur à 1 gramme par litre ou sinon à 5,5 millimoles par litre. Elle est à 4,9. Là, je vous donne déjà un signe, mes élèves. Quand une personne a que la glycémie et que tout va normal en termes de glycémie, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer ça de la façon la plus didactique possible. Quelle est la fonction de l'insuline? L'insuline, elle est hypoglycémiante. Elle va diminuer la glycémie après un repas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que se passe? La glycémie, elle sera toujours normale parce que votre pancréas est en train de cracher, cracher, cracher de l'insuline pour enlever cette glucose de la circulation sanguine. Vous comprenez? Et comme vous faites que la glycémie ou parfois l'hémoglobine est glycée, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si votre patiente est diabétique, pré-diabétique, pardon, ou pas. Là, dans notre cas, elle a un index OMA de 1,52. Donc, tout va bien. Tout va bien, mais l'insuline est un peu haute. Mais pourquoi, Elisa, vous êtes en train de considérer cette insuline comme ça? Parce que elle a, dans les antécédents, quelque chose qui peut déclencher éventuellement un diabète parce qu'elle est en surpoids, parce qu'elle mange n'importe quoi en termes de sucre. Mais pourquoi l'insuline est encore 7 et la glycémie et l'index OMA est encore 1,52? Parce qu'elle a 30 ans. Parce qu'elle a 30 ans. Je répète. Voilà pourquoi. Si on prend son hémoglobine et la glycémie, là, pour les femmes, pour les femmes, pour les personnes qui ont 30 ans jusqu'à 60 ans, on va faire le club du 5. L'hémoglobine et la glycémie, c'est le club du 5%. Tout le monde a 5%. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est la valeur optimale. C'est pas 6, 6,2. Là, on n'est pas en train de travailler avec la santé optimale. Je vais insister sur ça parce que c'est un autre regard par rapport à la santé. J'espère que je suis en train de vous convaincre. L'objectif, c'est pas de traiter des maladies des gens. L'objectif, c'est de regarder tout ce qui ne va pas pour les apporter la vitalité positive par rapport à l'âge de la patiente, par rapport à ses antécédents, par rapport à son problème d'anxiété. C'est ça qui fait la nutrition fonctionnelle et c'est pour ça qu'on appelle la roue de la transformation. Triglycérides, vous allez me dire 1,10, bon, c'est pas horrible, mais la valeur optimale c'est inférieure, c'est 1. OK? L'ILDL, 1,39, c'est pas top non plus. Pour une fille de 30 ans, c'est pas top. Là, je dis ça, mais je vais considérer aussi toute la biochimie personnalisée de cette dame. Les VCM, les VCM, il peut nous informer une microcytose, une macrocytose, et là, on va remarquer que 87,9 volume corpusculaire moyen, pour ceux qui ne savent pas, on est plutôt vers le plus bas. Ça peut me donner un signe, ça peut être une diminution en fer. Quand on a une VCM plutôt vers le bas, on peut penser qu'il y a un problème du fer, et là, je regarde la féritine, elle est à 14,4. Elle n'est pas vegan, elle n'est pas végétalienne. 14,4. On travaille à cet âge-là à 100, à 150, à peu près, de féritine, et elle est à 14,4. Ah, Elisa, elle est alors anémique? Non, mais, mais, elle est bien dans le chemin de devenir anémique, mais elle n'est pas encore. Mais vous allez, voir l'importance de ce fer, de ce petit fer qu'il y a là pour la question de l'anxiété. On va voir plus tard. La vitamine D à 32, ah non, à 32, ça, c'est la majorité de la population, je dirais, européenne. Pourquoi? Et brésilienne aussi. Au Brésil, il y a beaucoup de soleil, mais les gens ne prennent pas. Il y a une héliophobie parce qu'il y a le problème du cancer de la peau et que les gens pensent que, ah non, je préfère pas avoir la vitamine D qu'avoir un cancer. La question est qu'en ce moment, c'est l'été, qu'est-ce que les gens devraient faire? Ils devraient exposer les plis du bras, tous les plis, le visage, sur le soleil, combien de temps? Jusqu'au moment que ça commence à piquer. et là on part. Ça va dépendre parce qu'une personne qui a, comme moi, une peau plus mate, il faut rester un peu plus. Et à quelle heure? À midi. Sinon, ça ne marche pas. Et sans couverture, sans passer quoi que ce soit pour empêcher le soleil venir. Mais bon, ça c'est quelque chose au moins en Europe compliqué. La vitamine D, elle est toujours aux alentours de 17, de 14, de 32, c'est pas mal. On est d'accord. Mais là, 32, c'était pour l'ostéomalacie. Vous savez que nous sommes en 2021, la vitamine D c'est une hormone qui va agir sur tous les fronts, sur tout ce qui est calcium, va agir sur nos hormones, ça va agir partout et sur le rein. Et donc, c'est vieux cette histoire de 32. Ça c'est pour l'ostéomalacie des adultes. On ne parle pas de ça, s'il vous plaît. La vitamine B12, regardez, si vous regardez normalement, vous allez dire « Ah, pour moi, c'est bon. Nous, on préfère avoir des 709 à 883. » Ça veut dire que la B12, on travaille avec les 3e et les 4e quartiles. Après, je peux vous montrer comment travailler cette histoire de quartiles. Hyper intéressant parce que c'est à partir de quartiles qu'on établit nos valeurs optimales. Le zinc sérique, oui, bon, ce n'est pas la meilleure façon de mesurer le zinc, mais ce n'est pas grave. On est à 78,5 en sachant que la valeur optimale est à partir de 107. Donc, elle a un zinc très bas. Est-ce que ça peut expliquer un peu les ongles qu'on avait parlé ? La situation des ongles cassantes, des taches blanches qu'on a vues ? Et la TSH, parce que normalement en France, on ne mesure pas T3 ni T4, on pense, bon, que tout va bien. Mais, elle ne m'a pas raconté, c'est vrai, elle a raconté des histoires des chutes de cheveux, mais quand je vois ce zinc, quand je vois les autres éléments, je ne veux pas me penser à la thyroïde. Pourquoi, Elisa ? Parce qu'elle n'a pas de fatigue extrême, parce qu'elle n'a pas de signes et de symptômes qui me fait penser à la thyroïde. En plus, je vois une TSH extrêmement dans la valeur optimale. C'est comme ça qu'on raisonne. On met cette dame dans la roue de la transformation. Il faut savoir faire cette analyse-là. Je vais vous montrer à peu près comment je raisonne. Elle a un tour de taille de 90 cm. Ça, c'est la situation de ma patiente. Le plus important sont les signes et les symptômes, mais il va falloir poser les bonnes questions. Donc, elle a un IMC de 25,3. Elle est presque sédentaire, malgré qu'elle m'avait dit que non. Elle a beaucoup d'anxiété. Elle est légèrement déprimée. Il faut voir le déclencheur de cette anxiété, travailler ça. Stressée par son travail, irritabilité, surtout avec son mari, surtout aussi dans l'époque de la... Elle a ce syndrome de pré-ménopause. Compense l'anxiété dans l'alimentation. Vous avez compris, elle prend la fille, elle va à la boulangerie et là, elle se défoule. Sommeil, difficulté d'endormissement, chute de cheveux, ongles cassantes, règles abondantes. Ah, elle a aussi des taches blanches. Règles abondantes à chaque 30 jours. Elle a un flux abondant. Donc, ça peut expliquer déjà la situation du fer, que le fer est trop bas. Sensibilité au gluten, qu'elle nous avait dit, non-celiaque et avec intolérance à la lactose, selon la patiente. OK? Alors, qu'est-ce que je vais vous expliquer là qui est super important? Là, voici Alice. Je prends Alice qui a les yeux fermés, je la mets là, dans cette roue de transformation pour arriver à faire une analyse nutritionnelle et d'amener cette dame à sa vitalité positive maximale. Et donc, je vais regarder en premier tout ce qui est modifiable. Qu'est-ce qui est modifiable? L'alimentation. Elle a une alimentation glucidique, essentiellement, pas riche, très pauvre en termes de densité nutritionnelle et très riche en termes de densité calorique. N'est-ce pas? Elle a beaucoup d'anxiété. Il faut se demander pourquoi. Activité physique sédentaire. Le stress. Elle, déjà, a raconté l'histoire du stress et là, j'ai creusé encore plus cet stress. Donc, elle m'a dit que dans son travail, elle, elle est agent de recouvrement et que quand elle a un dossier et elle a l'habitude de répondre je m'occupe, je m'occupe. Sauf que quand elle dit je m'occupe, il y a pas mal de choses dans le dossier qui dépendent d'autres personnes. Je lui ai montré au travers de techniques comment travailler et cet stress en disant non, apprendre à dire non, ça vient de la psychologie positive, apprendre à dire non, il y a des techniques pour faire ça. Il y a aussi la question de dire aux gens que donner un peu plus de temps vis-à-vis de chaque tâche, donc est-ce que vous pouvez me faire ça pour demain? Je m'occupe? Non. Parce que si vous me dites je m'occupe, je vais vous rappeler 30 fois pour ça. Je m'occupe tout de suite elle disait. Je vais vous appeler aujourd'hui même. Il n'y a pas de je m'occupe tout de suite. Parfois, les gens utilisent les mauvaises expressions je m'occupe tout de suite. Ça veut dire vous allez donner attention à ça tout de suite mais vous n'allez pas apporter une réponse tout de suite. Et donc, il faut prévenir aux gens. Donc, je lui ai montré comment faire ça. Je prends en considération et ça je lui ai appris à dire Madame, je prends en considération ce que vous dites je le prends en compte et je vais vous donner une réponse en trois jours. Vous voyez que parfois une chose complètement bidon et simple change la vie d'une personne. Vraiment. Et là, je profite pour vous dire à vous-même que vous avez aussi cette angoisse ou cette pression de faire une donnée dans votre consultation si vous êtes coach sportif si vous êtes médecin n'importe si vous avez une profession de santé n'importe laquelle une fois que je vais travailler tout c'est modifiable les rapports avec son travail je viens de vous expliquer les rapports avec sa famille il a le mari qui elle crie dessus parce qu'elle est hyper irritée donc vous voyez qu'on connaît complètement la vie de cette patiente et là je répète c'est pas parce que je suis naturopathe ou dentiste ou coach sportif ou éthiopathe je vous demande est-ce que vous connaissez tous les éléments de la vie de votre patient c'est hyper important mais le problème c'est pas que connaître c'est qu'est-ce que je fais avec et c'est pour ça que cette stratégie de la nutrition fonctionnelle vous voyez bien tout devient très clair vous allez alors mettre cette personne dans cette matrice et vous allez travailler comme ça les modifiables après le sommeil elle avait dit qu'elle prend du temps pour s'endormir donc nous on prend tous tous les signes et symptômes on veut régler chaque élément va avoir des perturbations dans le système partout donc il va falloir régler c'est pas dire ah bon mais ça c'est pas trop grave ah ça ça non plus évidemment qu'il y a une séquence de priorité mais ça vous allez apprendre après mais il y a une séquence qu'on donne priorité à quelque chose et après une autre chose je vais vous montrer tout ça assimilation par exemple c'est quelque chose qu'on donne de la priorité et pourquoi j'ai mis assimilation parce que malgré elle a son intestin qui parfois va bien mais elle mange du lait elle mange du gluten et elle a du ballonnement de gaz de tout ce que vous imaginez donc on a effectivement une sensibilité par rapport à son santé gastrointestinale elle est sensible au niveau gastrointestinale et c'est pour ça que je marque ça parce que je vais me questionner sur les microbiotes sur son microbiome parce qu'une personne qui a un surpoids pas bon signe en termes en termes en termes des nœuds biologiques il y a la question de la communication qu'est-ce que c'est communication les neurotransmetteurs les neurotransmetteurs elle est angoissée quand je parle d'angoisse je pense tout de suite à deux neurotransmetteurs que je vais vous présenter est-ce que vous pouvez me dire quels sont ces neurotransmetteurs que je pense il y en a d'autres mais deux qui vont sortir du chapeau mais tout de suite pour l'anxiété et l'intégrité structurelle qui c'est tout ce qui est la question des ongles des cheveux c'est pas le cas mes problèmes musculaires tout ça c'est dans cette partie-là maintenant on va comprendre cette anxiété un peu déjà le déclencheur en parlant avec elle j'ai constaté que le déclencheur principal c'est son travail ça veut dire que comment je vais gérer l'anxiété de ma patiente je vais lui dire de partir de son travail évidemment que non donc il va falloir se pencher dessus pour voir avec des techniques c'est pas en train de donner votre avis elle elle s'en fout de mon avis c'est de lui donner des techniques pour qu'elle va résoudre son problème au niveau du travail vous les dits siennes naturopathes même même d'autres professions le médecin il fait pas beaucoup ça vous prenez des notes partout de la vie entière de la personne depuis qu'elle est née mais vous ne savez pas quoi faire avec tout ce donné et c'est ça qui est bien parce que c'est ça que je vais vous aider parce que je suis là exactement pour ça pour vous montrer qu'est-ce que vous allez faire avec tout ce donné comment vous allez réfléchir comment vous allez traiter tout ça pour proposer une solution c'est ça notre travail je vous montre déjà une base de connaissances comment vous voulez comment vous voulez et là je vais revenir à ma base fondamentale comment vous voulez discuter stress anxiété immunomodulation regardez le titre de cet article de Gulati c'est stress anxiété immunomodulation si vous ne connaissez pas le stress mais c'est pas connaître le stress comme ça c'est pour connaître le stress c'est là que je vais vous poser des questions vous connaissez la surrénale vous savez les couches de surrénale qu'est-ce que chaque couche produit vous connaissez l'histologie de la surrénale vous savez d'où va sortir qu'est-ce que sont les briques de surrénale qui va apporter quoi et comment l'anxiété il faut connaître les neurotransmetteurs donc ici je vous ai mis des neurones vous savez bien qu'on a un neurone présynaptique un neurone postsynaptique on a ici notre neurone présynaptique notre neurone postsynaptique qu'est-ce qui va se passer il y aura la production d'un neurotransmetteur dans notre cas c'est la sérotonine et le GABA qui va se faire au niveau présynaptique on est d'accord et à un moment donné il y aura une impulsion une action une dépolarisation qui va libérer cette substance qui est ces neurotransmetteurs dans cette fente synaptique il faut que vous compreniez une chose c'est que cette substance elle ne va pas rentrer dans un autre neurone non ça veut dire pour être clair la sérotonine elle va être libérée dans la fente par les neurones présynaptiques mais elle va que aller vers le récepteur du neurone postsynaptique et produire un effet biologique mais cette sérotonine elle sera récapturée par les neurones présynaptiques il y a une partie qui se perd aussi qu'on a la mau etc je ne vais pas expliquer ça maintenant le GABA pareil mais vous comprenez quand même que cette sérotonine elle est libérée dans la fente il y a des récepteurs dans la poste synaptique où elle y va fait son effet biologique et elle retourne vous comprenez elle ne va pas il y a une élève qui pensait qu'elle va d'un neurone à l'autre non ce n'est pas ça ce n'est pas du tout ça tout ça c'est par potentiel d'action et j'ai un cours merveilleux sur ça ici je vous montre regardez ça le tryptophan tryptophan c'est la brique pour produire notre sérotonine là je suis en train de parler de la sérotonine en premier d'accord et donc cette sérotonine on va voir pour qu'elle soit produite la brique et le tryptophan qui est un acide aminé essentiel ça veut dire que notre corps ne produit pas et on a deux voies principales je vous propose de faire une carte mentale mémoriser tout ce que vous voulez de cet schéma là mais avec une explication qui fasse pour vous écho parce que ça c'est la pratique pratique je suis en train de parler de pratique donc on va avoir la voie numéro 1 et on va avoir la voie numéro 2 remarquez bien que cette voie numéro 1 c'est la voie qui m'intéresse c'est la voie qui va effectivement faire la production de sérotonine qui est là mais mais professionnels de la santé professionnels de la nutrition qui croient qu'avant tout il faut manger avant de prendre le médicament on a besoin pour faire cette tryptophan transformée en 5-hydroxytryptophan vous comprenez bien qu'il y a un hydroxyl 5-hydroxytryptophan un hydroxyl qui est rajouté à la molécule au niveau du carbone 5 ok c'est pour ça que ça s'appelle 5-HTP et là on a besoin de magnésium on a besoin de B9 et on a besoin du fer vous vous rappelez du fer de la fille mais ce fer là on l'aura quand même même à 14 ça c'est la voie qui m'intéresse et quelqu'un a parlé de mélatonine la mélatonine elle est fruit de ce processus du tryptophan qui va devenir sérotonine on est d'accord et là on peut parler de cette transformation au niveau du cerveau vous comprenez et là là c'est la B6 pourquoi parce que 5-hydroxytryptophan il y a une décarboxylase qui transforme en sérotonine et toutes les décarboxylases on a besoin de B6 je répète on a 5-hydroxytophan on a fait une hydroxylation du tryptophan mais maintenant on va faire une décarboxylase on va enlever un CO2 à chaque fois qu'on enlève un CO2 décarboxylation on a besoin de B6 ça c'est quelque chose qu'il faut savoir pour la vie et là dans mon autre côté comme je vous ai dit c'est la voie numéro 2 cette voie elle s'appelle la voie de la kinurénine très très connue soit on fait de la sérotonine mélatonine soit on fait de la kinurénine ok et là qu'est-ce qui va se passer on a là c'est la sérotonine que je vous ai dit formation de mélatonine on va maintenant regarder ce côté là côté de la voie numéro 2 voie de la kinurénine et là on a le ido ido c'est une endoléamine 2 3 dioxygénase normalement vous devriez comprendre qu'est-ce que c'est une endolamine qu'est-ce que c'est tout ça on peut expliquer mais pas aujourd'hui parce qu'on est dans une étude de cas qu'est-ce que c'est important cliniquement parlant c'est que quand une personne elle a une inflammation vous voyez là quand la personne elle a une inflammation on aura la libération des cytokines pro-inflammatoires qui vont stimuler l'action de cette ido et là on aura alors le tryptophan qui va devenir kinurénine cette voie elle n'est pas mauvaise attention elle est normale le problème c'est quand on a un excès de cette voie là et une carence de la voie de la sérotonine vous avez compris je vous montre les deux voies la première voie la première voie c'est tryptophan qui va qui va se transformer en 5-hydrox tryptophan qui est le 5-HTP le fameux 5-HTP on a besoin de magnésium de B9 et de fer après ces 5-hydrox tryptophan on aura une décarboxylation perte de CO2 on a toujours une décarboxylation décarboxylation besoin de vitamine B6 et après on aura la formation de cette mélatonine on va faire maintenant la voie numéro 2 la voie numéro 2 c'est une voie qui est une voie en termes de quantité on aura beaucoup de voies numéro 2 qui est la voie de la quinurénine et la voie de cette quinurénine qui est là on a une enzyme qui s'appelle IDO qui est stimulée si on a la présence d'inflammation pensez à ma patiente elle est en surpoids elle a des cytokines inflammatoires partout la pauvre elle n'a pas suffisamment de fer donc là on est en pleine inflammation elle va estimuler IDO qui va estimuler alors encore plus cette voie et va donner alors un problème au niveau de la production de ma sérotonine qui est dans la voie 1 pensez aussi parce qu'on est dans la nutrition au facteur du complexe B du magnésium et ces tryptophones là il faut dans l'alimentation noter sur votre tête un gramme de tryptophones dans l'alimentation par jour et il ne faut pas être anémique parce que si elle est anémique ce n'est pas le cas et bien là cette voie déjà est morte vous pouvez déjà dire ah Elisa les patients qui sont en ferro-prive qui sont en hémifère ou prive qui ont des problèmes ah on aura problème avec cette voie là oui la B9 c'est du folate B9 c'est folate folate est dans la méthylation mais je ne veux pas vous compliquer trop parce que sinon on aboutit à rien du tout restez dans cette notion que je suis en train de vous expliquer et là alors comme je vous ai dit on a cette IDO et on peut avoir aussi cette IDO elle est elle est très présente au niveau du cerveau et ma patiente elle est anxieuse vous comprenez pourquoi pourquoi j'insiste sur la biochimie ma patiente est anxieuse patients qui sont anxieux ils ont un déficit de sérotonine je vous explique le pourquoi pourquoi ma patiente elle est anxieuse pourquoi ma patiente a un problème parce que elle est en surpoids elle a un problème inflammatoire elle va privilégier avec l'enzyme IDO privilégier la voie de la quinurénine et pas la voie de la production de sérotonine et vous me dites ah mais elle dort bien oui elle dort bien parce que elle a 30 ans et peut-être on n'est pas encore et la mélatonine la source de mélatonine n'est pas que par là n'est pas que par là et là je parle spécialement d'un autre problématique qui c'est le cerveau parce qu'on a production de mélatonine et de sérotonine au niveau de l'intestin n'est pas donc si son intestin ne va pas mais son intestin va plus ou moins mais bon revenons ici à notre histoire de cette voie là donc il y a non seulement l'IDO mais il y a aussi T2 T2 c'est tryptophan 2,3 dioxygénase qui va être une voie privilégiée par tout ce qui est en dehors du cerveau région périphérique ah avant de montrer les T2 là on a alors la chironine et je vais vous dire qu'à la fin on va former cet acide qui c'est l'acide regardez quinolinique l'acide quinolinique est un agoniste de NMDA c'est quoi NMDA N-methyl-deaspartate qui va me donner quoi est-ce que vous savez qu'est-ce qui va me donner ce NMDA du glutamate et du glutamate en excès me donne de l'irritabilité c'est pour ça qu'on étudie tout ça c'est pour ça qu'on étudie tout ça et je répète c'est pour ça qu'on étudie tout ça est-ce que un préparateur physique par exemple pourquoi il doit savoir tout ça évidemment évidemment un préparateur physique un coach sportif bon un diététien on ne parle pas le dentiste le dentiste vous avez un problème du parodonte votre patiente est inflammée si elle est inflammée au niveau du parodonte elle est inflammée partout si elle est inflammée partout vous avez les cytokines inflammatoires qui sont en train d'agir là et donc le dentiste il a tout simplement la carte de tous les organes presque partout mais la majorité des organes de noeuds biologiques dans la bouche vous n'avez pas par exemple les oeufs mais les oeufs personne n'a vous ne pouvez pas savoir même nous en train d'étudier que le patient a un problème au niveau des oeufs parce que les oeufs ne parlent pas avec nous on n'a pas cette histoire qui dit aujourd'hui mon oeufs ne va pas bien c'est une région compliquée ils ne parlent pas mais par rapport aux signes et symptômes on peut quand même se méfier et donc je vous explique tout ça j'ai expliqué tout ça j'ai expliqué tout ça et là il y a le TDO qui est plutôt par tout ce qui est au niveau qui n'est pas du cerveau au niveau périphérique et qui va à la fin produire la même chose mais TDO est plutôt activée cette voie qui va donner la quinurinine quand même elle est plutôt activée par le stress vous voyez ici plutôt activée par le stress et pourquoi c'est écrit glucocorticoïde le cortisol le cortisol active TDO en activant TDO on va réactiver cette voie de la quinurinine elle est mauvaise cette quinurinine pas du tout on ne peut pas avoir un déséquilibre de cette voie attention la voie de la quinurinine elle existe elle existera toujours la question c'est que si on privilégie beaucoup le corps cette voie là on aura un déficit de l'autre côté compris j'espère et c'est top de savoir ça je sais je n'ai même pas commencé des choses qui sont top à savoir vous allez voir c'est merveilleux et vous voyez quand même ici attendez ça c'est mon petit résumé pensez alors cofacteur de complexe B pourquoi Elisa parce que j'ai B6 et B9 complexe B c'est hydrosoluble on ne donne pas à une personne de supplémentation attention je ne parle pas ici de supplémentation ne commencez pas à envoyer ma patiente pour acheter des machins et tout ça acheter des produits chez je ne sais pas qui là quel laboratoire ne faites pas ça vous commencez par que cette dame soit capable de modifier tout ce qui est modifiable et l'alimentation il y a de la B6 dans l'alimentation il y a du fer dans l'alimentation il y a du magnésium on va parler de tout ça donc on a cofacteur complexe B magnésium la B3 pourquoi la B3 regardez la beauté la beauté vous voyez là acide nicotinique vous voyez ici acide nicotinique niacine donc là vous allez comprendre que cette voie c'est une voie essentielle parce que c'est la voie du NAD la voie du NAD la voie qui va de la niacine la voie de l'énergie de la production de l'énergie du corps donc il ne faut pas tuer cette voie et d'ailleurs elle est plus fréquente que de l'autre côté donc l'acide nicotinique regardez la beauté si on donne la B3 à Alice qu'est-ce que le corps va comprendre ah elle a suffisamment de B3 donc on va passer à la voie de l'autre côté et on va augmenter la production de sérotonine et Alice sera moins anxieuse v'en vencomigo Sous-titrage Société Radio-Canada